Je voudrais m'adresser à un individu, excusez-moi, c'est le ramadan, mais c'est un individu qui est sans valeur, qui n'a pas de respect pour lui-même, c'est-à-dire Bernard Gomou. Bernard Gomou veut dire tout sauf l'essentiel. Bernard Gomou veut dire tout sauf s'attaquer au néant. Voilà un monsieur que je voudrais répondre à travers des exemples. Voilà un monsieur qui dit devant le monde entier que son gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses. C'est lui qui l'a dit. Que son gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses. Que son gouvernement n'est pas un gouvernement de pose des pierres, des premières pierres. Moi, je voudrais dire, merci Suna, merci Namasa, moi, je voudrais dire à Gomou, c'est vrai, son gouvernement n'est pas un gouvernement de pose des premières pierres. Mais ce que je voudrais dire à Gomou, parce que nous avons vu tout de suite là le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kanakri, moi, je pense que vous allez souffrir dans les mains des Américains. Le pouvoir aux États-Unis, Suna, est détenu par le Congrès. C'est-à-dire que c'est le Congrès qui décide ici. Même quand il y a un financement de mille milliards ou bien combien de milliards là, tant que le Congrès américain ne valide pas, on ne finance pas. Est-ce que vous comprenez ? Depuis que le Congrès isla, le gars là, il a auditionné le patron d'African, il ne l'a pas interrogé parce qu'il veut l'interroger. Il veut l'interroger, il a demandé son interrogatoire parce que les Américains ont commis des erreurs en Afrique. C'est eux qui ont formé ceux qui font les coups d'État parce que les Américains sont les meilleurs amateurs de formation. C'est comme ça le gars là a expliqué. Vous, vous formez les gens avec l'argent du contribuable américain pour aller faire un coup d'État à un civil. C'est comme ça il l'a dit. Le gars a essayé de se justifier, mais le rapport est là-bas, il n'a pas pu s'en sortir parce qu'ils vont déposer ça au Congrès. Le Congrès va diminuer le budget d'Afrique comme Afrique. C'est-à-dire l'armée américaine qui se trouve sur le continent africain. C'est au niveau de la corne de l'Afrique. Ils ont une base militée là-bas, ils ont une base militée au Sahel. Mais avec ça là, ce qui s'est passé, même Traoré a été formé, a reçu une formation supplémentaire avec les Américains. Une formation supplémentaire pour asseoir sa formation, son niveau de tirer d'élite. Donc ici, demandez aux Africains qui vivent aux États-Unis. Demandez à vos frères qui sont aux États-Unis. Il est interdit de prendre l'argent du contribuable pour financer quelqu'un pour aller tuer. Ça ne se fait pas. Donc lui, il veut poursuivre. C'est comme s'il veut poursuivre l'Africain dans la formation de Mamadi Doubouya. Parce qu'il a commencé par lui. Ibrahima Traoré n'a pas montré sa photo. Mais pour Mamadi Doubouya là, il a même indexé les trois Américains. Il dit ça, ce sont les soldats américains. Ce sont les formateurs. Oui, il a pris la photo. Il dit le grand gaillard noir qu'il a là. Il a été, voilà, ça ce sont les soldats américains. Ça, vous avez vu l'ambassade qui a réagi, l'ambassade des États-Unis. Gomu, l'ambassade des États-Unis dit que tous ces populations, moi je remercie l'ambassade, je viendrai sur ça là. Je voudrais prendre l'exemple, ce que l'ambassade vient de faire tous les États-Unis, pour m'adresser aux forces vivantes, m'adresser à la société civile. Les Américains ont dit, il n'y aura pas un jour de plus sur les 24 mois. Les Américains disent, il n'y aura pas, je dis bien, il n'y aura pas une seconde de plus sur les 24 mois. Parce que ce que les Américains ont vu là, c'est ce que nous, nous avons dit en longueur de journée, les gens nous... Parce que moi, je vous ai dit, les insultes là, ça ne me dit rien. Le bavardage inutile, ça ne me dit rien. J'ai dit, et je le répète tous les jours, je suis le premier à le dire et tout le temps je le répète. Quand vous regardez Doumbouya là, est-ce qu'il a l'intention de quitter le pouvoir ? Les gens m'ont donné raison. Regardez ses actions, regardez ce qu'ils posent. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et pourtant, il n'est pas démocrate. Il n'a pas été désigné par le peuple. Ce n'est pas le peuple, le pouvoir là. Les Américains connaissent que le pouvoir appartient au peuple. Les Américains savent très bien, au lieu de venir après, chercher à éteindre le feu, lorsqu'il y a des assassinats, il y a la guerre civile, les Américains préfèrent prévenir. Donc, ils ont déjà commencé à menacer. Et je vous dis, quand les Américains sont à tes trousses là, c'est fini pour toi. Ils ne sont pas comme les Français, aller, revenir, toucher. Non, non, non. La chance que la société guinéenne, la population guinéenne a eu là, c'est parce que ce sont les républicains qui ont pris. Les républicains ont pris le pouvoir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont pris le congrès. Mais ça, ça va chauffer. Ça va chauffer même. Ils ne vont pas laisser. De fait, le gars là, parce qu'au niveau du congrès aussi, il y a ceux qui s'occupent de la défense, qui s'occupent de l'immigration, qui s'occupent... Il y a ça aussi. Il y a ça. Maintenant, l'homme qui parlait là. Et ils sont chargés de l'évolution militaire de l'Amérique dans le monde. Parce qu'il faut qu'eux, eux, ils votent les budgets militaires. Il faut qu'ils votent. Donc, ils doivent d'abord vérifier où l'argent doit aller. Où l'argent doit aller. Bon mot, l'imposte des premières pierres là, dont tu parles là. Je vais te juste te montrer des exemples. Aujourd'hui, ça fait huit mois. Huit mois. Les boursiers d'État qui se trouvent en Russie, ils n'ont rien à manger. Une première fois, ils sont allés se plaindre. À l'approche de l'ouverture, vous vous êtes battus pour trouver un mois et puis leur dire que ça viendra après trois mois. Depuis une fois, jusque là, nous sommes comme ça là. Huit mois, les boursiers guinéens en Russie, où se trouve la majeure partie des boursiers là, ils n'ont reçu aucun franc guinéen. Aucun franc guinéen. Gomu, comme tu dis que, voilà, ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses et autres. Regarde le monde entier. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Seule la communauté guinéen dorme à terre en Tunisie. Je te dis, Gomu, petit avion que vous avez eu là, ce que vous avez là, l'ensemble de travail. Merci, mon frère. Aïba, merci beaucoup, Kamala Aïba. Le petit avion que tu as pris pour aller faire tape à l'oeil là, en Tunisie là. Le monde entier, j'ai vu sur le journal de TV5 Monde, on montre les guinéens qui dorment sur le trottoir en Tunisie. Vous avez commencé pour quand vous avez arrêté. Vous avez fait assez de bruit. Doumbouya s'est déplacé. Vous voulez tromper le peuple. Le peuple vous connaît maintenant. Regardez les trottoirs tunisiens. Il n'y a que des guinéens qui dorment. Les Ivoiriens ont évalué les personnes qui en ont besoin. Mon frère, comme je te le jure, mon frère, c'est les guinéens qui dorment sur les trottoirs en Tunisie aujourd'hui. Maurice Sanda, il est ministre de ton gouvernement, non ? Maurice Sanda est ministre de ton gouvernement. Les guinéens, les boursiers guinéens qui sont en Russie là, lui, il est ministre des affaires étrangères. Les boursiers là, ils n'ont pas reçu l'argent. Les boursiers qui ont, où vous avez fait un film, vous avez, Doumbouya était en train de remettre des prix ou je ne sais pas quoi, aux boursiers d'État 5, les premiers de la République, deuxième, troisième là. Les parents sont sans nouvelles d'eux. Ils n'ont pas d'argent pour envoyer pour certains. Eux là, ils n'ont pas d'argent pour appeler leurs parents. Je suis en train de te le dire, toi qui dis, toi Gomu, qui dis que ton gouvernement n'est pas un gouvernement des promesses. Vous refusez de passer à l'essentiel, remettre le pouvoir à un civil, le retour à l'ordre constitutionnel. Vous refusez catégoriquement parce que les Américains, l'Union Européenne, ils se sont rendus compte que personne ne parle d'élection, de récensement. Vous ne parlez de rien, vous ne parlez seulement d'inauguration et vous voulez investir et vous n'avez pas d'argent. Qui vous finance ? Est-ce que vous êtes comme ça au milieu ? Vous êtes comme ça, vous êtes tenu comme ça, vous êtes quelqu'un qui veut gâter mon direct. Vous êtes au milieu comme ça. Vous comprenez ? Vous êtes au milieu comme ça. Donc, je voudrais te dire en attendant là, comme ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesse, comme ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesse là, au lieu d'aller faire les aérodromes, les Guinéens ne savent pas aussi que les aérodromes là ont été déjà évalués. Je prends l'exemple sur l'aérodrome de Farana. Le temps du procès, l'aérodrome a été évalué à combien ? À 10 milliards pour faire l'aérodrome. C'est-à-dire que ce sont des projets qu'ils ont montrés au gouvernement de Dr. Kassori. Mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Oui. Et aujourd'hui, vous avez évalué le même aérodrome. Merci beaucoup. Basse, vous me dites que ce ne sont pas les étudiants seulement de la Russie. Merci beaucoup, grand frère. Je m'excuse beaucoup. Voilà. Je m'excuse alors. J'allais mettre les étudiants boursiers. Je m'excuse, frère. On me dit que ce ne sont pas les boursiers russes seulement en Égypte. Le frère a écrit. Donc, ça veut dire que beaucoup de ces pays-là, les Guinéens n'ont pas reçu de l'argent. Comme ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesse, ou de quoi ? En attendant, quand vous ne faites pas l'essentiel, nous, on va te rappeler l'essentiel. Regarde ce que le post-Safakonde faisait. Plus de dix ans, les Guinéens ont oublié cette situation de bourse d'État. Les bourses partaient trois mois, trois mois. Par trimestre, on envahit dans les ambassades. Trois mois, trois mois. C'est pour te dire que les Guinéens avaient oublié cette situation de bourse. Aujourd'hui, voilà, ça revient encore. l'affaire de bourse, de paiement de bourse. Ton ministre des Affaires étrangères qui aime aller afficher la photo de Mamadi Doumbouya. Merci, ma gars. Mamadi Doumbouya devant les affaires étrangères. Dites-à Ouya Sanda que les boursiers-là, les étudiants-là, n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien à manger. Je n'ai pas envie de dire ce que nos filles font en Égypte. Les étudiantes guignennes en Égypte, au Maroc, et en Tunisie. En Tunisie même, c'est fini. Ils dorment au dehors. On vient, on les paye, on les ramène. C'est honteux pour la Guinée. Les Ivoiriens ont fait rentrer tout le monde. Tous ceux qui voulaient rentrer là, les Ivoiriens les ont fait rentrer. Et puis, ils ont reçu de l'argent. L'argent a été débloqué, un milliard de francs CFA par le gouvernement de Ouattara. Et l'argent a été largement suffisant. Ça a été étudié. Au conseil des ministres, ils ont débloqué l'argent et ils ont ramené les Ivoiriens qui voulaient rentrer. C'était combien ? 565. Ils sont tous rentrés. Tu as compris ? Gomu, c'est ça. On appelle un chef du gouvernement. Ce n'est pas les postes des premiers pieds. Vous faites les aérodomes, vous avez quelle compagnie aérienne ? Vous faites les aérodomes, vous avez quel avion ? Moi, je pensais que pour ceux qui veulent passer à l'essentiel, aller parler de route. La route, la route, voilà. Regarde, c'est ça, mais ma boue. Si, regarde, la route Farana Mamou. Ce sont des exemples. Je te donne des exemples. Vous étiez incapable d'honorer les factures du bateau turc là. Le bateau là est parti. Ton gouvernement travaille très bien. Ce n'est pas un gouvernement de promesse, il n'y a pas de problème. Vous, vous travaillez. Le trésor public est parti. Le trésor public vient de publier un rapport. L'argent du pèlerinage de l'année passée là. Aucun franc n'a été déposé à la Banque Centrale. Ton gouvernement l'a fait quoi ? Toute la Guinée doit être au courant de ça. Peut-être les médias en parlent demain. Les médias en parlent demain, mais je le dis parce que j'ai reçu l'information est extrêmement fraîche. L'argent du pèlerinage de l'année passée là. Aucun franc n'a été versé au trésor. Inspection faite. Aucun franc. Tous les pèlerinages qui sont partis à la Mecque, ceux qu'ils ont payé comme transport aller-retour avec les taxes, rien n'a été déposé. déposé. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Qu'est-ce que toi tu dis mon gentil gentil Gomu ? Qu'est-ce que tu dis pour ça ? Pourquoi tu n'es pas allé poser la première pièce de l'air d'homme de Cancan aussi ? Gomu, l'argent du pèlerinage l'année passée n'a pas été déposé à la Banque Centrale. Aucun franc selon l'inspection, selon le trésor public. C'est le trésor qui l'a dit. Où est passé ce montant-là ? Plus de combien de pèlerins l'année passée ? Combien de pèlerins ? FK Kourouma convati. Combien de pèlerins ? Vous n'avez pas peur de Dieu. L'argent du pèlerinage. Toutes les factures du pèlerinage. Rien n'a été déposé au trésor. Ils n'ont rien vu. Et puis voilà, voilà, c'est un coup qui a été dit que le courant n'est fait qu'elle va aider. Ce sont des exemples que je cite. Comme tu dis que ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesse. Tu as un ministre qui est venu nous dire que la rarité du poisson sur le marché est dit à l'augmentation de la population. Donc tous les enfants qui sont nés après le 5 septembre en 18 ans, 19 ans ont l'âge de manger de poisson au lieu d'aller faire une graisse. Parce que d'abord, on sait que les gens ne savent pas. Vous avez posé les premières pierres pour les aérodromes là. Non, frère il faut voir seulement. Vous avez posé les premières pierres. Mais dites aux Guinéens qui avaient signé les contrats de renouvellement des aérodromes. Dites ça aux Guinéens. Moi, je vous dirais que vous soyez honnête. Dites aux Guinéens qui a fait le projet pour les aérodromes. Le projet là se trouve au ministère du transport. Ça se trouve là-bas. Le projet là-bas. L'argent, ça a été évalué à 10 milliards. Je suis au courant de ça. 10 milliards pour l'aérodrome de Farhan. C'est un exemple. Aujourd'hui, le même aérodrome est évalué à combien ? À 60 milliards. Où vous allez débloquer l'argent ? Ce n'est pas le gouvernement Guinéen qui avait financé les aérodromes. Ce n'est pas le gouvernement Guinéen. Mais vous l'avez fait. C'est pour les premières pierres. C'est pour décaisser l'argent qui a été le contrat qui a été signé C'est comme ça que vous faites. Mais les Guinéens n'ont qu'à attendre jusqu'à ce que vous ayez débloqué cet argent et que vous commencez les aérodromes. Les gens vont voir. Vous avez présenté une maquette du palais de la culture. Où se trouve la maquette ? C'est parce que au temps du procès Alpha Condé, il y avait un opérateur économique, un investisseur qui voulait faire ça, qui avait pris ce contrat-là, faire un palais de la culture pour la Guinée. Comme vous vous êtes rappelé, vous êtes parti faire une maquette pour dire non, pensant que le monsieur il viendra financer. Où il est passé ? Où il est passé ? Ou bien ? Merci, mon. Non, Djabi Djabi, mon frère, Wolloy. Vous pensez que les gens sont bêtes ? Hein ? Posez les premiers pieds. Moi, je demande aux Guinéens. Posez toutes les premières pierres. Commencez à les construire. Les Américains ont dit restez à patiner. Restez. Les Américains ont dit qu'il n'y aura même pas un jour de plus sur les 24 mois. À 2024. Ils n'ont même pas dit 24 mois. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de zent après 2024. Nous sommes presque au mi-2023. Continuez à patiner. Le fonds que vous avez là, l'argent que vous prenez, les petites recettes là, ne concentrez pas ça sur les élections. Mettez-vous à tromper les gens. Ce soir-là, vous avez envoyé combien ? 2 milliards à Cancan. Le gars même a bougé qu'on a acquis ce matin pour aller acheter les jeunes de Cancan. Parce que, selon vous, Alpha Condé a manipulé Cancan. C'est le reprégé qui est en train de payer les jeunes de Cancan. Vous aussi, vous avez débloqué. Banalement comme ça, 2 milliards ont été trouvé ce soir-là. Papa Fofana et autres, ils ont regroupé les gibas qui ont quitté. On dit, il faut trouver cet argent-là. L'argent a été trouvé. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires à temps sur le ramadan. Mais vous êtes capables de trouver 2 milliards pour aller acheter les jeunes de Cancan. Vous êtes trop forts. Mais ce que vous faites là, je vous dis, quand les manifestations vont commencer là, vous allez apprécier. Vous allez apprécier parce que les différentes déclarations d'amnistie internationale des Américains, de l'Union Européenne là, c'est-à-dire vous placent uniquement devant vos responsabilités. Parce que quand les manifestants vont commencer, il n'y aura plus de dialogue. Il n'y aura plus de rencontres. Parce que aucun effort n'est fournié, aucun effort n'est fourni pour aller, pour retourner à l'obtentionnée. Actuellement, là, c'est la mamaya. Vous avez fini de jouer avec Dame Makalé. Makalé, elle a fini son travail, elle a bouffé son argent. Makalé, aujourd'hui, c'est un parti politique. Vous avez compris ? Makalé, elle cherche un parti politique. Baoury, c'est cherche. Tout le monde sait, comme il ne gagne plus l'argent, ils sont le pneus sur les partis politiques. D'autres même, on ne veut plus les entendre parler. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai dit au Guinée, Dumbuyala, ce n'est pas lui qui va faire des choses. Parce qu'il n'a aucune volonté. Il a pris la justice comme un instrument pour tromper les Guinées. j'ai montré un petit entretien avec certains journalistes-là. Vous avez écouté les journalistes dire qu'en neuf mois, on devait organiser, à six mois, on devait organiser les élections en Guinée et remettre le pouvoir à un civil parti. Mais c'est parce que le Sénédé, les gens là ont dit, ce sont les médias étrangers qui ont bien cartographié les choses. Même, regardez le Sénégal. J'ai suivi un média Sénégal hier qui parlait, qui ont égratigné la Guinée un peu. Ils parlaient du Mali, ils ont mis, ils ont dit la Guinée, la Guinée est loin. Selon les journalistes, c'est pas pourquoi là-bas, ils disent que la Guinée est loin sur le chemin de l'organisation d'une élection. En Guinée, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'administration du territoire, rien n'est fait pour qu'on entende parler même d'élection au ministère de l'administration du territoire. on ne parle pas d'élection. On ne parle pas d'élection. Donc, personne ne parle d'élection, c'est Gomu qui s'élève pour aller faire les inoguies. Selon lui, poser les premiers pieds par-ci par-là. Vous savez pourquoi les Américains sont remontés contre vous ? Demain, je dois faire un direct pour remercier la Côte d'Ivoire. avant de me coucher là pour remercier la Côte d'Ivoire parce que le gouvernement ivoirien a décidé de fermer la frontière. Je dis bien et je remercie le gouvernement ivoirien. Ça, si vous voyez que les Américains sont en train de vous pincer là, c'est parce que les Américains vous ont vu que vous êtes sur le chemin de rendre la Guinée au-delà même que la Guinée soit une plaque tournante de la drogue. Mais vous êtes en train de transmettre la Guinée à un pays exportateur de la drogue. La Guinée ne produit pas mais c'est elle qui exporte la drogue. C'est ce que les Américains ont vu parce que des gens qui n'ont pas de route, des gens qui n'ont pas de courant veulent faire des aérodromes. Et on sait c'est facile d'acheter les narcotraficants les petits avions là, ils en ont beaucoup même. Donc, bientôt, la drogue va ils vont prendre la drogue de Conakry envoyer à Farana de Farana de Farana on prend la route pour venir Farana, voilà la frontière c'est la luneuse ou bien même on peut envoyer à Tisdougou voilà encore il y a toutes les frontières là-bas donc on veut inonder toute l'Afrique occidentale la drogue. Tout doit passer par la Guinée pour servir toute l'Afrique occidentale. Si les Américains ne se lèvent pas là, toute l'Afrique occidentale sera servie de la drogue. la Côte d'Ivoire a décidé là aussi c'est nos parents qui vont souffrir ce sont nos parents les commerçantes qui font la navette entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et le M1 la Guinée et le M1 il y a les Guinéens qui voient tranquillement qu'ils n'avaient pas de problème avec les Ivoiriens avec les douaniers Ivoiriens qui vont avoir des problèmes avec les douaniers Ivoiriens parce que pour traverser maintenant on parle de scanner on parle de quoi quoi les Ivoiriens ont décidé de faire descendre tous les bagages même de dégonfler les pneus moi j'ai lu ça j'étais dépassé à partir du 17 le 17 avril cela va entrer en vigueur la Côte d'Ivoire va fouiller tous les Guinéens de la tête aux pieds partout ils vont fouiller regardez-nous aujourd'hui il n'y avait plus entre la Côte d'Ivoire et la Guinée non donc non vers 5 merci merci voilà vers 5 voilà lui qui connaît bien donc ça veut dire que nous sommes foutus nous serons aujourd'hui le pays qui va raviter l'Afrique occidentale si les Américains ne se lèvent pas les Américains ont vu que nous partions vers le commerce de la drogue ce n'est plus le commerce de la bauxite parce qu'ils ont il a relancé les travaux de Simandou pour exciter les jeunes à concentrer les jeunes vous n'avez rien compris les 500 millions de dollars dont il a parlé comme ça vous ne verrez jamais ça devant vos yeux je dis bien pour les mines là l'argent doit passer par les banques américaines je ne sais pas quelle banque américaine qui va vous remettre 500 millions de dollars à une cent vous allez voir ça asseyez-vous dites-vous que l'argent là va pleuvoir l'argent là viendra les 500 millions vont vous trouver asseyez-vous c'est un rêve s'il est honnête dans son discours là est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un j'ai écouté j'ai écouté le compte-rendu du gouvernement ivoirien par rapport à la dame qui a été arrêtée j'ai suivi le compte-rendu regardez regardez aujourd'hui 14 000 personnes le travail c'était 11 000 combien le travail de la société Simandou là c'est qu'ils sont mis à la pause là est-ce qu'ils ont évoqué le recrutement vous pensez que ce problème là le travail là va laisser l'agent tu recrutais d'autres personnes les envoyaient là-bas sans semer la pagaille vous êtes dans des petits rêves vous pensez que c'est possible moi je me limite là Gomu nous on est c'est peut-être j'ai écouté Marouane Marouane l'a dit un jour peut-être c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs de la RTG sinon la RTG il n'y a même pas 5 personnes même ceux qui sont dans le gouvernement ne suivent pas la RTG Marouane faisait cas ça sinon tout le monde sait aujourd'hui en Guinée toutes les premières pièces qui vous posent là c'est pour décaisser l'argent des contrats qui ont été signés au temps du poste africaine vous voulez décaisser tout l'argent des contrats qui ont été signés au temps du poste africaine par le gouvernement de Kassori vous n'obtenez pas cet argent là vous allez tout faire vous allez tout faire vous avez mis main sur un montant là vous êtes en train de mettre les goudrons les goudrons qui ont envoyé à Konakilla demander à demander aux vrais ingénieurs si le goudron peut faire deux ans ou trois ans vous allez voir dans un an les trous dans tous ces goudrons là donc portez-vous moi en attendant je te dis qu'aucun étudiant boursier aujourd'hui n'a reçu son argent huit mois comme ça les étudiants guinéens qui sont à Russie n'ont pas d'argent aujourd'hui la personne ne parle de passeport des guinéens nous n'avons même pas de passeport les guinéens n'ont pas de passeport d'autres même ont perdu leur boulot en Europe avec un passeport tu es flanqué à Konakry c'est pour dire aux gens non nous on travaille vous faites quoi même Ali Touré de la CRIEF est incapable de venir dire aux guinéens voilà le bilan de l'argent que j'ai récupéré dans la sache aux sorcières dans l'affaire de récupération des biens publics il est incapable de venir donner un bilan l'argent du pèlerinage de la Mecque de l'année passée aucun montant n'est passé par le trésor où est passé l'argent où est passé là c'est simple où est passé cet argent vous pouvez dire bavarder vous aimez lancer le discrerie sur le gouvernement de Posa Faconde depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir qui a entendu parler de Oba Oba au niveau du pèlerinage en Guinée l'argent on dépose au trésor chaque année c'est déposé jamais le trésor n'a signalé ça que l'argent du pèlerinage au temps du Posa n'a pas été déposé à la banque regarde à toi c'est pas c'est pas la c'est pas la mosquée faïchale négociée par le Posa parce qu'il y avait eu des problèmes par rapport à la mosquée faïchale Alfa Condé s'est battu il est parti là contre le presse héritier dans la vie saoudite directement la mosquée a commencé c'est pas la mosquée là où ils sont partis danser aujourd'hui les gens sont partis danser dans cette mosquée la mosquée faïchale flambaneuf une mosquée flambaneuf fait renouveler totalement ou l'eau descendait comme je sais pas partout aujourd'hui les étudiants n'ont pas d'argent on me fait comprendre qu'au Maroc aussi les gens sont en grève c'est toi qui ose parler de ça que toi vous travaille vous faites quoi c'est pas ta ministre qui nous dit qu'il n'y a pas de poisson sur le marché parce que la population a augmenté donc les enfants qui sont nés après 5 septembre ont maintenant 20 ans n'importe quoi tu peux nous dire quoi un volet si tu es seul un forestier seul un forestier peut accepter d'être prévu de Mouya seul un forestier mais un peu digne ne peut pas accepter qu'on le commande comme ça un malinqué digne n'acceptera pas ça je dis bien tu as vu une chose comment ça s'appelle tu as vu mon mec lui est parti parce que ce qui s'est fait là aucun prémice toi tu es un béni oui oui donc tu es un prémice faible c'est comme Michel Camano c'est les gens on le dit tu fais il faut c'est ça si il y a un prémice qui doit travailler pour le pays n'accepte pas qu'on le dicte toi tu peux pas tu peux pas dire non c'est pas dans la mosquée les gens ont dansé aujourd'hui dans la mosquée pour un artiste qui n'est même pas connu non c'est plus qu'un lambo grand frère c'est plus qu'un problème lambo d'abord voilà un grand même regarde tous les jours ton ventre ne fait qu'augmenter tu peux même plus t'habiller toi même tu connais quoi tu connais quoi quelqu'un qui est parti en tant que boursier d'état au Maroc mais tu es incapable de faire face aux évaluations tu n'es pas dans une école technique tu vaux quoi vaux rien c'est pas quand quand tu reviens c'est pas dans une assurance tu travailles dans une assurance tu travailles portez-vous très bien merci à tout le monde regardez-moi des gens comme ça quand tu peux nous dire quoi il faut d'abord régler l'argent des boursiers parler de passeport au lieu de poser les pierres les poses des premières pierres au lieu de faire des mosquées des aérodromes mais les guillemets où sont les maquettes du centre culturel la maison de la culture où sont les stades là parce que moi j'ai entendu le Vaurier la Béa dire que même si on n'a pas la coupe d'Afrique là mais on va faire les stades voilà le stade de Nongo qui est incapable de recevoir la coupe d'Afrique de club champion voilà entre nos soirées 1 million de dollars à cause de manque de stades c'est pas vous qui l'a dit qui l'avait dit c'est pas vous sans la coupe d'Afrique là nous on va faire les stades voilà la maquette voilà la maquette voilà la maquette de la maison de culture voilà aujourd'hui pose des premières pierres les doigts comme ça avec une ministre qui a des mèches sur la tête la ministre l'enseignement supérieur qui fait le blanchissement d'argent qu'on a acquis tout le monde connaît ça la ministre de l'enseignement supérieur n'importe quoi portez vos trabés vous allez nous dire quoi hein qu'on doit où pose la première pierre pour un aerodrome vous avez quel avion ou bien cet avion là qui a fait un seul voyage au Maroc là pour réparer pour l'entretenir l'avion là vous êtes incapable de trouver l'argent pour l'entretenir l'avion là l'avion a fait un seul voyage entre la Tunisie et la Guinée pour l'entretenir vous devez payer combien plus de 130 000 dollars pour l'entretenir ça c'est un avion ça qu'on a qu'on a une nouvelle compagnie une merde comme ça là ça c'est un avion high on a une nouvelle compagnie on a une nouvelle compagnie pour la Aqu RadOkay ça c'est un avion